Générique ... Nous continuons donc de parler des Etats-Unis où des manifestations afin de s'opposer aux violences policières contre la communauté noire prennent une ampleur. Je posais tout à l'heure la question avant la pose, David Diaguavi. Est-ce que ces manifestations qui touchent, selon le New York Times, 11 Etats, l'AFP parle de 15 Etats, ça peut prendre conscience et changer d'attitude parce que le constat qu'on fait, c'est comme s'ils ont ça dans le sang finalement. Les Noirs ne représentent pas pour eux des êtres humains, c'est du moins des sous-hommes qu'il faut écraser. Comment on le fait changer de considération envers l'homme noir ? Alors, l'idée qui explique ces sorties massives des Américains aujourd'hui, c'est pour alerter l'opinion nationale et internationale, pour également aussi alerter les gouvernants sur les dérives de la police. Dans le passé, il y a eu plusieurs cas qui sont restés lettres mortes. Ça s'est arrêté seulement à des dénonciations ou à de petites manifestations, mais pas autant de manifestations comme celles qu'on est en train de vivre ces derniers jours-là. Et ça serait bien que pour une fois, ce sujet qui paraît peut-être pour certains très sensible ou tabou pour d'autres, soit remis sur la table et pouvoir être discuté véritablement pour justement trouver les solutions à ces pratiques racistes de la police américaine. Vous savez, c'est les Noirs qui ont plus de fois été victimes de ces pratiques-là. Vous ne verrez jamais la police américaine s'en prendre à un Chinois, à un Latino de la sorte. Je ne sais pas si c'est déjà passé, mais je crois que sur les cinq dernières années, tous les drames qui ont été commis par la police dans le cadre de ces arrestations musclées touchent beaucoup plus la communauté noire. Et donc aujourd'hui, cette communauté a envie d'exprimer son ras-le-bol, a envie de dire « ça va, c'est assez, ça suffit maintenant, il faut que ça s'arrête » et demander maintenant aux politiques de se pencher sur ce cas réellement de la police américaine qui outrepasserait ces prérogatives, parfois dans les tentatives d'arrestation de certains Américains, surtout vis-à-vis des Noirs. Et au vu des dégâts que ces manifestations ont occasionnés, il y a eu des cas, il y a eu des manifestations, il y a eu beaucoup de cas qui ont été recensés depuis la semaine dernière et ça continue dans d'autres villes qui rentrent aussi dans le jeu régulièrement. Ça ne s'arrête pas seulement à ces 11 ou à ces 15 villes, vous verrez que les joueurs vont venir, les autres villes vont prendre. Et je crois que c'est l'une des rares fois aussi dans l'histoire des États-Unis où un meurtre commis sur un Américain par la police américaine crée autant de manifestations. Donc finalement, il faut, je pense qu'il est temps, parce que ce sujet est tellement sensible aux États-Unis que personne ne veut toucher du doigt, personne ne veut prendre ce dossier à bras le corps pour le mettre sur la table et en parler. Donc il est temps aujourd'hui que le gouvernement de Trump comprenne que la police américaine, c'est vrai qu'elle a des libertés, mais il faut que ces libertés s'exercent dans le cadre de ces prérogatives, dans le cadre de ces fonctions. Sinon, à cette allure, on a peur que les États-Unis tombent dans une situation qui risquerait de leur échapper. Là, c'est quand même une situation qui, j'allais dire, c'est la police qui exerce ces genres de violences. Quand la police, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de violences aux États-Unis, on a beaucoup de blancs également qui sont dans la violence, on voit la façon dont ils sont interpellés. Quand il s'agit d'un noir, la police met beaucoup plus de rage, de haine même, comme vous le disiez tantôt. De cruauté. Il faut revoir cette police-là ? Je suis qu'il faut revoir cette police et revoir le recrutement. Fouiller le passé des gens, fouiller le comportement des gens et baser le recrutement sur ces comportements-là. et donner des formations concrètes visant à leur faire considérer l'homme noir comme un être humain. On n'a qu'une seule race dans ce monde, c'est la race humaine. Ce n'est pas la race blanche et tout ça. Mais eux, ils sont l'heure de comprendre les choses de la sorte. Il y a certains, beaucoup d'Américains... C'est ça quand on a un président qui traite par exemple les manifestants de fascisme, de terrorisme. Alors que tout le monde sait que c'est Trump même le fasciste. C'est Trump même le nazi. Trump se fait entourer des pasteurs noirs. Je ne parle même pas des pasteurs métisses. On va me dire que les métisses, il n'y a pas de race métisse. Mais vous savez, moi, pour moi, il n'y a pas encore un noir qui est président aux États-Unis. Barack Obama a eu une maman américaine. Les Américains ont vu ce côté. C'est pour cela d'ailleurs. Sans ça, il ne peut pas être président. Il faut qu'il soit né sur le sol américain, au moins. Il est né là-bas. Les Afro-Américains sont nés là-bas. Il y a un Afro qui soit président, c'est ce que vous voulez dire. Ah oui, c'est ce que je voudrais dire. Ça, ça ne va jamais se passer pour le moment. Ce n'est pas possible de considérer. Vous avez vu comment ils ont arrêté Ned Colleen Powell ? Alors, c'est le général le plus célèbre de toute l'histoire des États-Unis. Mais Colleen Powell a été arrêté Ned. On a tout fait pour le bloquer, pour l'étouffer. Même le pasteur Jackson. Même le pasteur Jesse Jackson. Vous avez vu, parce que quoi ? On les considère comme des descendants d'esclaves. Pour eux, c'est ça, les vrais Africains. Ce n'est pas Obama le métisse. Vous avez vu Obama pour leur manifester son côté américain. Il a suspendu sa campagne quand sa grand-mère était décédée. pour aller s'afficher ce côté américain aux Américains. Démontrer ça aux Américains. Pour dire qu'après tout, je suis américain. Il ne s'est jamais considéré comme un... Comment ils sont ? Le Maasai, là. Comme un petit Maasai. Non ! Pour lui, c'est un Américain. Et il n'a que ça. Mais on doit voir maintenant un Afro-Américain, c'est-à-dire qu'un descendant d'esclaves devenu président des États-Unis. On saura que réellement, un Africain a été président là-bas. Pour le moment, pour eux, les Africains, c'est des choses. C'est des choses à écraser. Et quand vous voyez un chef d'État garant de... de la cohésion nationale, tenir ce discours envers ceux qui réagissent. Ce n'est pas la violence. Ce qui se passe aux États-Unis, ce n'est pas la violence. On peut brûler les maisons, on peut tout ça. Moi, je ne considère pas encore ça comme violence. Parce que tout ce qui est brûlé, là, ne vaut pas plus que la vie de George Floyd. Vous voyez ? Et donc, pour moi, c'est une réaction d'une communauté étouffée, d'une communauté écrasée, d'une communauté poussée dans ses derniers retranchements, alors que c'est cette communauté qui a bâti tout ce don. Ils se réjouissent comme un État fort, un État ceci, un État cela. C'est de la main de ces Africains que cet État a été bâti. Il ne faut pas aussi oublier que la communauté noire qui a commencé à faire les manifestations a reçu un très fort soutien de la communauté blanche. Oui, oui. On a vu beaucoup de blancs, qui manifestent. Oui, on a vu... Qui ne sont pas associés, voilà, et qui refusent de reconnaître aussi cette reine qui est pratiquée. On a vu des blancs, on a vu ces blancs, genoux à terre, pour demander pardon au nom de la police. Mais ils représentent quoi ? Ce n'est pas des décideurs. Ce qui reflète la communauté américaine, la vraie, c'est-à-dire que la vraie politique américaine, c'est ce que trompe un cadre aujourd'hui. C'est eux qui doivent décider. C'est eux qui doivent mettre... Mais allez dans des quartiers comme Bronze, des quartiers comme Alem, vous allez voir comment les Noirs sont écrasés là-bas. Ils sont marginalisés. Ah oui ! En plein New York. Mais ils sont marginalisés. Ils sont écrasés. Ils sont étouffés. Ils sont considérés comme des sous-hommes. Vous voyez ? Quand moi je vois des gens courir pour dire nous allons aux Etats-Unis, le rêve américain, tout ça là, je vois ça comme quelque chose d'extraordinaire pour moi. C'est effarant. Mais malheureusement, vous ne pouvez pas dire à votre compatriote n'y allez pas parce que vous êtes en train de briser son rêve. Mais arriver là-bas, c'est que reculer, c'est difficile. Sinon, 90% voire plus vont vouloir rentrer au pays. Ce n'est pas une vie ça. Est-ce qu'il y a possibilité parce que les Etats-Unis vont voter en novembre que Donald Trump subisse le revers de la situation actuelle ? Vous savez, les Américains, beaucoup, ils sont nombreux à se retrouver dans sa politique. Ils sont... C'est ça ? Au-delà de ses... de ses comportements, au-delà de ses prises de position. C'est ça leur modèle. Ils ont... Ils recherchaient un président qui a cette pensée et ils l'ont retrouvé dans Donald Trump. Et donc, on ne sera pas supris-ci en novembre. Donald Trump passe. Aujourd'hui, il incarne la richesse de l'Amérique. Il a dit dans sa campagne de remettre, de redonner la puissance à l'Amérique. Voilà. Et donc, il pense plus aux Américains. Et donc, pour ces Américains, ils se retrouvent dans cette politique et les prochaines élections risqueraient d'être beaucoup plus favorables à Donald Trump aujourd'hui puisque toutes les décisions qu'il prend, en tout cas, beaucoup de nombreux Américains estiment se retrouver dans ces décisions-là. Oubliant que les États-Unis, c'est un ensemble de territoires, c'est beaucoup de peuples qui composent ce pays-là. Ce n'est pas seulement les Blancs, ce n'est pas seulement les Américains de pure souche, c'est une population cosmopolite qui vient de n'importe où. Il y a des Noirs, il y a des Latinos, il y a des Asiatiques, il y a un peu de tout ça qui compose cette population-là. Et les Américains aujourd'hui se disent aussi satisfaits de la gestion que Donald Trump a faite de son mandat. L'économie, aujourd'hui, lui-même, il a dit qu'il est le seul président à avoir poussé, boosté l'économie américaine à ce niveau. Aucun de ses prédécesseurs ne l'a fait. Et il a été applaudi pour ça. Il a fait des promesses, il a défendu la grandeur de l'Amérique. Et quand on vous dit ceux qui décident de qui sera président aux États-Unis, le lobbying qui est là, eux, ils se retrouvent dans la politique de Donald Trump aujourd'hui. C'est vrai qu'on le traite de raciste, de président Maso, le président nord-coréen a tenu des propos désobligeants envers lui. Aujourd'hui, quand Donald Trump passe, tout le monde lui crache déçu. Mais derrière, il a un fort soutien de ceux qui décident de ceux qui... Le soutien de l'argent parce que c'est la force de l'argent. Money power. C'est le money power parce que les Américains, pour eux, c'est l'odeur de l'argent qui les attire. C'est de faim capitaliste pour eux, c'est l'argent. Quand ils ont mis leur système sur pied, ceux qui pensent que les États-Unis, c'est la première démocratie du monde, se trompent. Ils se leurrent. Ils se leurrent. Ils perdent du mar. Parce que le système qu'ils ont mis sur pied, c'est pour contourner la volonté populaire, le système des grands électeurs. Si au moins ces grands électeurs sont liés par le vote exprimé par la base, on aurait pu comprendre la démocratie. Les grands électeurs ne sont pas liés. Ils peuvent être votés dans un sens idéologique et aller voter autre chose en ce qui concerne le choix du président. Et donc, quand ils ont mis sur pied, vous avez vu avec Hillary Clinton, Clinton a eu le vote populaire plus massif. 2 millions de voix de plus. 1 million de voix de plus. Ce n'est pas petit. 1 million de voix de plus. Mais c'est Trump qui a gagné au niveau des grands électeurs et c'est lui qui est le président des États-Unis. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire qu'ils ont mis sur pied ce système capitaliste nazi, ce système fasciste pour pouvoir écraser les autres mais pour eux tirer leur profit. Pour eux, c'est le plus-value, c'est l'argent, c'est tout, c'est le capitalisme, tout ce qui peut donner la gloire aux États-Unis. Les États-Unis peuvent venir tuer Kadhafi ici, aller écraser les gens en Orient, aller pomper les pétroles un peu partout dans le monde entier, marcher sur les intérêts, briser les gens, même ceux qui, leurs propres compatriotes qui portent leur passeport, leur identité, les écraser, les étouffer, les brimer parce qu'ils portent la peau noire mais après tout, c'est l'argent. Money power. Ils ont ça et ils peuvent écrire tout le monde. Sinon, Donald Trump avait ce qu'il fait là dans un État qui se dit civilisé mais ne peut pas passer. Parce qu'on ne peut pas cautionner une barbarie pareille où on étrangle quelqu'un. Il a été étranglé pendant plus de... C'est-à-dire que le monsieur avait l'envie de lui donner la mort. Ce n'est pas pour le maîtriser. Et après, quand les gens réagissent, vous allez considérer ceux qui réagissent comme des... des terroristes, des fascistes. Des terroristes, des fascistes. C'est inadmissible. Autant les Américains ne sont pas prêts de se faire gouverner par une femme, autant ils ne sont pas prêts de se faire gouverner par un noir. Ça va être très compliqué. C'est vrai que les calculs avaient donné favorable certains candidats noirs mais très vite, ils ont été mis de côté. Au-delà de tout, il y a cette fierté de l'Américain d'être blanc et donc d'être puissant. Le chauvinisme. Voilà. Et cela se fait voir tous les jours dans leur comportement, dans leur pratique, tous les jours à l'égard de la communauté noire. Et ce racisme, comme je le disais tout à l'heure, il est difficilement pratiqué sur les Chinois, sur les Latins. Parce que là, c'est carrément autre chose. C'est une autre race de peuple qui le tolère par ces gens-là. Je ne sais pas. D'accord. Nous passons au sujet. Pourquoi j'ai emploi plus de trois fois de sujet parler du nazisme ? Mais peut-être que les gens vont penser que c'est trop fort mais ce n'est pas vrai. C'est le nazisme qui considère une race supérieure à l'autre. C'est ce que faisait exactement Hitler. Ah oui ! À l'époque, ils considèrent que l'Allemagne, c'est la race aryenne. Aryenne, au-dessus, c'est ce qu'il y a. Le Burkina Faso, notre second sujet. Une nouvelle attaque a été recensée dimanche contre un convoi humanitaire dans le nord du pays sur un marché à l'est. Ces attaques attribuées à des groupes armés terroristes auraient fait plusieurs dizaines de morts selon un bilan provisoire. Des attaques attribuées aux groupes djihadistes qui ont fait au moins 50 morts vendredi et samedi. Au Burkina Faso, une trentaine de personnes ont été tuées dans l'attaque d'un marché dans l'est et au moins 25 dans des attaques de deux convois dans le nord du pays. Je ne sais pas si les attaques terroristes avaient baissé entre-temps ou c'est parce qu'on a donné plus d'importance à l'information sur le coronavirus qu'on n'en parlait plus. C'est comme pas magie. Ces attaques sont revenues avec la reprise des activités dans certains pays occidentaux. C'est ça. Mais c'est clair. Et la lecture est claire. On a vu. Quand ça, quand le coronavirus avait focalisé toute l'attention des occidentaux, il n'y avait pas d'attaque. Il n'y avait pas d'attaque. Il ne faut pas qu'on nous dise qu'il y a eu des attaques quand on n'en a pas parlé. Non. Il n'y avait pas d'attaque. Mais avec la reprise, peu à peu, les attaques aussi ont repris vie. Et c'est ça. Ça démontre clairement ceux qui sont derrière, les vrais instigateurs, les vrais idéologues de ces attaques-là en Afrique. Le terrorisme a un visage en Afrique. C'est l'Occident. Ils l'ont pratiqué et ils continuent par le pratiquer. Les Occidentaux ont tous les moyens d'éradiquer ce terrorisme si cela ne venait pas d'eux. Ils ont tous les moyens. Ils ont des drones, ils ont des moyens technologiques, ils ont des produits de reconnaissance, des technologies de reconnaissance. On applique sur les gens. Il y a un périmètre bien défini. Vous traversez ces périmètres, vous avez ces fibres autour de vous, vous êtes reconnaissable par les satellites partout où vous allez. Et c'est comme ça, ils sont protégés, eux, chez eux. Et ils ont les mêmes drones, les mêmes technologies dans le désert. Quand vous allez, vous arrivez à Tamaracet, vous arrivez à Gadez, vous faites escale à ces aéroports militaires là-bas, vous allez voir des drones américains, français, poser, décoller, se poser, décoller, se poser, décoller durant tout le temps que vous allez passer là-bas. Et ça continue. C'est 24 sur 24. C'est des drones de reconnaissance. C'est des drones qui surveillent les mouvements point par point de ces terroristes-là. Pourquoi ils arrivent facilement à venir opérer et repartir ? Vous savez ce qui s'est passé à Radisson Blu, à Bamako là. Vous avez vu ce qui s'est passé ? Quand les terroristes étaient arrivés, aucun drone américain ne les a reconnus. Aucun satellite américain ne les a reconnus. Hein ? Mais quand ils ont fini d'opérer, on les reconnaît maintenant. Et on donnait leur position aux forces spéciales maliennes pour les abattre un à un. C'est ça. Comment se fait-il que depuis qu'ils sont passés ? Quand Blaise Compaoré était au pouvoir, les chefs terroristes là, Acme, Ansardine, Al-Qaïda, de toutes ces formes-là, ils venaient chez Blaise. On les protégeait. Ils venaient et discutaient. Ils repartaient. Tout protégé. Et ces Occidentaux vont dire qu'ils ne les reconnaissent pas. Qu'ils ne les retracent pas. Leurs intérêts ne sont pas attaqués. C'est uniquement la cible, leurs propres compatriotes qui constituent leurs cibles. Non. Il ne faut pas qu'ils ne... Mais dans le cas du Burkina Faso, même dans le cas du Mali, on ne sait plus vraiment ce pourquoi se battent ces terroristes. On vient sur un marché, on tire sur des gens. par exemple, ce qui s'est passé dans le marché de Compiègne... Le nom est un peu long... de Compiègne-Biga, c'est qu'ils sont rentrés dans le marché. Les gens ont commencé par fuir. Il y a un groupe qui a arrêté les gens du marché à commencer par les fouiller. Un autre groupe de terroristes a poursuivi ceux qui fuyaient et tiraient sur eux. Pour quel but finalement ? Les terroristes n'ont jamais un cahier de charge. C'est clair. Ils viennent... Ils ont envie de se faire connaître. Ils ont envie de faire comprendre aux États qu'ils existent encore. Ils n'ont pas de réclamation fixe. Au moins, beaucoup arabes avaient réclamé entre-temps au Nigeria lors de ses premières années de pratiques terroristes. Ils voulaient créer un État... Comment ça fait ça ? D'abord, la situation dans le delta du Niger où l'État faisait de l'extraction du pétrole mais les retombées n'étaient pas là. C'est ce qui a fait naître ce groupe qui, en Suisse, est allié à l'État islamique pour créer un État islamique. C'était ça pour ceux qui s'attaquent au Burkina Faso aujourd'hui. Ces terroristes n'ont pas de réclamation comme ça. Je ne crois pas... Oui, parce que venir dans un marché tirer sur des gens, ça n'a aucun sens. C'est des pratiques pour lesquelles ils sont insensibles. Ils sont... La vie de l'homme un peu, c'est rien pour eux. Ils viennent, ils tuent, ils repartent. Ils font... Ils pratiquent des vols, ils pratiquent des... des trucs qui ne sont pas bien et après, ils repartent tranquillement. Donc, finalement, on se demande quelle est l'utilité de ces incursions qu'ils font si c'est juste pour venir tuer des gens dans un marché et repartir sans être inquiété. Est-ce que c'est ça qui fonde la pensée du terrorisme ? Est-ce que pour ces Africains, ces terroristes africains qui s'attaquent à ces pays africains, est-ce que c'est ça qui fait leur force ? Est-ce que c'est ça qui explique leur position aujourd'hui contre ces pouvoirs en place ou alors contre ces populations ? C'est terrible. Il faut que l'État Bukinabé aussi comprenne la nécessité de protéger ces populations. C'est vrai qu'on parle d'une armée qui est sous-équipée, etc. mais je pense que c'est la vie des Bukinabés qui est en jeu. Et puis c'est aussi une guerre où l'ennemi n'est pas connu. Il sort, il frappe et il se... Il y en avait trop, il y avait eu trop de morts depuis le début, depuis le déclenchement de ces attaques terroristes au Burkina Faso. Lorsque vous faites le bilan, on vous parle de plus de 900 morts dans les cinq dernières années. C'est terrible, c'est pas bien pour un pays qui sortait d'une situation politique assez instable, pour un pays qui avait beaucoup plus envie de renaître, de redevenir le Burkina Faso qu'il était. Malheureusement, le terrorisme est venu tout bloquer et aujourd'hui, c'est les populations burkinabées qui meurent tous les jours. Il faut que l'armée burkinabée ait la capacité de protéger ces populations contre ces attaques djihadistes-là. Ce n'est pas normal que des gens quittent à dos de moto, rentrent dans un marché, dans un village, rentrent dans un marché, commencent à tuer, arrivent à tuer des gens, font ce qu'ils ont à faire et après, ils repartent tranquillement sans être poursuivis. Et tous les jours, c'est le même discours qu'on vous sert. L'armée burkinabée est sous-équipée, ils n'ont pas les moyens, logistique, militaire, etc. Je pense qu'à un moment, il faut arrêter avec ce discours et prendre les responsabilités pour pouvoir protéger ces populations. Ces terroristes ne sortent de nulle part, ils viennent de quelque part, justement. Dimas parlait tout à l'heure de drones de reconnaissance. Je pense qu'il faut qu'on arrive à dire à ces armées africaines que ce n'est pas l'Occident qui viendra les sauver, ce n'est pas l'Europe ou les États-Unis qui viendra sauver les populations de ces attaques terroristes. Il faut une réelle volonté de la part de ces gouvernants qui mettent les moyens à la disposition de l'armée, de chaque pays pour combattre, justement, ce fléau-là. Si à chaque fois, il faut que des gens sortent de nulle part pour venir tirer, tuer, voler, violer et repartir sans être dérangeux, sans être gênés, c'est tellement facile, tout le monde serait tenté de devenir terroriste puisque peut-être quelque part, on prend son pied quand on arrive, on tue, on part, personne ne vous inquiète. Il faut que l'État du Burkina Faso comprenne aujourd'hui la nécessité d'apporter ou d'investir dans l'armée burkinabé pour justement apporter cette protection à sa population. Est-ce que vous avez le sentiment que l'État burkinabé a encore le contrôle de la situation aujourd'hui ? Non. En ce qui concerne le terrorisme, non. Et d'ailleurs, aucun État d'ailleurs en Afrique n'a le contrôle de ces situations. Les terroristes sont contrôlés depuis l'Occident. C'est les Occidentaux qui les contrôlent, c'est eux qui les mettent sur pied, c'est eux qui les contrôlent, c'est eux qui les arment. Les armes utilisées par ces terroristes ne sont pas fabriquées par ces terroristes ni achetées en Afrique ni fabriquées en Afrique. C'est des armes qui proviennent de l'Occident. Or, vous savez, aujourd'hui, si vous procurez d'un pistolet à moindre que ce soit dans un marché noir, mais quand on trace ce pistolet, on sera le premier propriétaire. On saura d'où ça vient. Donc, vous achetez une arme aujourd'hui, on sait immédiatement d'où provient cette arme-là. Et donc, on ne peut pas nous dire que ces terroristes lourdement armés que les armées régulières ne sont pas sous un contrôle. Non, le contrôle est clair, le visage est clair. Ceux qui les mettent sur pied, ceux qui les contrôlent, ceux qui les manipulent, ceux qui les poussent comme des pions, on les connaît, c'est des Occidentaux. C'est ça. Il n'y a pas d'autre monde. Nous ne nous voulons pas la face. Oui, mais en même temps, il y a cette situation qui est incompréhensible, c'est qu'ils évoluent sur le territoire burkinabé. Oui. L'armée est censée avoir une plus grande maîtrise du territoire que ces terroristes. Oui, mais à partir du moment où ceux qui les contrôlent sont plus forts, quand l'armée régulière avance, on leur donne leur position, ils vont les frapper. Tout le monde connaît la limite de la technologie africaine en ce sens. David a dit que les pays doivent se réveiller, se doter de ces... Oui, mais est-ce qu'ils vont accepter de nous donner tous ces moyens ? Les priorités, ils ont créé des calamités un peu partout, ils ont créé des misées un peu partout. Vous pensez que le Togo va prendre maintenant, le Burkina va prendre maintenant 10 milliards pour aller investir dans des drones de reconnaissance, les entretenir, les piloter au jour le jour, les faire tous les jours ? Ce n'est pas possible. Quand l'État burkinabé va avoir 10 milliards, il va vouloir l'investir dans le manger. Je suis cru avec le mot. Dans le manger. Dans le bois. C'est ça, des Burkinabés. C'est ça, les premières nécessités. À la limite, dans la santé. Mais ils ne vont jamais aller penser, investir ça dans des armements militaires, dans des drones de reconnaissance et venir les entretenir. Mais il y a des gens qui les entretiennent sur leur territoire et ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent rien. Je pense que la question du terrorisme doit être reposée au tribunal. Vous pensez que nos États n'en sont pas conscients ? Ils en sont très conscients. Mais pourquoi ils se plient à beaucoup de choses ? Ils se plient à beaucoup de choses. Vous savez, ils viennent. Vous avez dit que les terroristes n'ont pas de cahier de charge. Ce n'est pas vrai. Ils ont de cahier de charge. Le cahier de charge, c'est d'aller agir pour qu'on sache qu'on est là. Et vous allez tenir compte de nos volontés. C'est ça. Dans telle et telle décision, tenez compte de nous. Sinon, vous allez vous envoyer vous tuer. Vous allez rendre votre pays ingouvernable. Nous allons tuer vos populations. Vous pensez que un président de la République peut rester les bras croisés sans avoir un cœur qui tremble quand on lui annonce que dans tel marché, il y a eu tel mort. Les gens sont venus frapper. Les gens sont venus décimer tout un peloton d'armée. Les gens sont venus... Non ! Ce président doit être sécoué. Ça veut dire finalement qu'on est démunis, on ne peut rien faire ? A priori, oui. C'est le triste constat. Regardez un peu les pays qui sont frappés par le terrorisme. Le Mali, le Niger, le Bukina Faso. Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils arrivent ? Ils ne vont faire rien. Ils n'ont pas les moyens pour faire face à ce terrorisme-là. Et tous les jours, c'est des morts. Le bilan s'alourdit au jour le jour. Ça a repris dernièrement avec les attaques au Bukina Faso. Et donc, les armées africaines se disent impuissantes. Généralement, toutes ces armées sont dirigées ou alors les cellules d'opérations sont dirigées par des Français, des Américains qui envoient pour venir positionner les armements, etc. Mais les résultats tardent à venir. On a cru un peu ce qui s'est passé au Mali. Ça fait vraiment trembler. C'est des gens qui sont parfaits. On va aller à la pause. C'est la grande pause. Sous-titrage Société Radio-Canada